Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un swatch et make-up Donc aujourd'hui j'avais enfin testé la Just My Luck de Colourpop voilà c'était la verte qui me tentait encore après la mint elle est très 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 joli voilà il y a beaucoup de kaki enfin il y a deux kaki ici un très foncé très joli et celui-ci canon donc on va tester ça alors il n'y a que trois phares mat non celui-là est mat aussi non il est pailleté oui il est pailleté donc vous avez trois phares mat ici et un pailleté ici mais je pense que les paillettes vont pas tenir des masses donc il peut compter dans les maths et ensuite ici c'est des lumineux ici aussi c'est un pailleté et vous avez des shimmers donc moi je l'ai acheté sur vintage à 13 euros je crois donc là ça allait mais franchement fait hyper je regarde tous les jours pour s'il ya des palettes color pop qui m'intéressent puisqu'en belgique on a les frais de douane moi j'ai la chance de pouvoir faire livrer chez mon frère donc quand j'ai un bon budget je commande pour 60 dollars minimum pour gagner les frais de port mais ça me rajoute 15 dollars de frais de douane anticipé 10 ou 15 ça dépend mais faites vraiment attention parce que c'est devenu un business sur vintage color pop il y en a qui achètent j'ai vu la baby yoda à 45 euros quoi elle coûte 16 dollars c'est c'est aberrant aberrant bref donc voilà faites attention si vous commandez sur color sur flintel du color pop les prix sont vraiment hallucinants surtout pour les collections comme ça spécial baby baby yoda là il y a la hello kitty qui est sorti la palette en deux semaines elle était déjà en vente en neuf bien sûr c'est du neuf mais à 40 euros quoi donc faites bien attention parce que c'est vraiment du petit prix donc ça vaut pas la peine de payer 40 euros pour une palette de neuf phares c'est complètement débit voilà donc faites attention sur vinted on fait pas toujours que des affaires donc là je vais me rapprocher et puis on va attaquer le make up tout de suite voilà j'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon phare catrice puisqu'il n'y a pas de beige dans la palette et on va attaquer tout fouette alors je sais pas du tout qu'est ce que je vais faire malheureusement pas du tout du tout du tout donc je prends un pinceau boule je vais commencer par le ici je vous dis je vous montre parce que je sais pas lire des teintes alors je vais le mettre dans mon creux je vais le remonter assez haut parce que c'est plus j'aurais pas dû commencer par celui-là en fait c'est plus un phare d'estompe que de transition donc vous remarquerez à partir enfin vous remarquerez lundi qu'on est dans la semaine des make-up bair enfin dans le mois même j'irai après il n'y a rien d'étonnant comme d'avant je fais également mon rave cil et je dégrate alors avec un pinceau boule plus précis je vais prendre la teinte bah du coup je vais prendre celle-ci on va voir elle est pailletée mais je pense que elle sera plus du tout pailletée une fois appliquée donc je vais le mettre dans mon coin externe ouais paillette on oublie on fait le rave cil j'en mets également dans la partie interne puisque aujourd'hui j'ai envie d'un aloe ice on rejoint ici dans le creux au centre vous voyez que question pigmentation il n'y a pas de souci je reprends le premier pinceau et je dégrade franchement j'ai mis du temps à tester color pop mais j'aime beaucoup jusqu'à maintenant il n'y a aucun produit que j'ai testé que j'aime pas alors avec un pinceau boule encore plus précis je vais prendre le vert ici le plus foncé mat pour accentuer mon coin externe et avec ce pinceau là je dégrade le bord ok je prends un tout gros pinceau pour bien estomper le bord partout j'adore ce pinceau pour estomper c'est le sample beauty j'aime beaucoup alors ensuite je prends un pinceau plat et je vais commencer par le vert ici j'espère qu'on va y bien et je vais en mettre à l'intérieur et à l'extérieur avec un pinceau plat plus précis je vais prendre la teinte ici c'est un petit pinceau longue de chat et je vais donc mettre celui-là en coin terme oh il est beau j'en mets également au centre du ras de cils et au centre de la paupière mobile voilà donc pour les fards j'aime beaucoup alors je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure on ne va pas trop se casser les lunettes aujourd'hui thread liner évidemment avec le epic ink de essence je suis au bout je suis au bout on va y arriver il veut pas se terminer celui-là je les termine d'habitude mais bon là je jonglais de plusieurs donc enfin j'ai jonglé de plusieurs oups c'est un peu parti en caca va tout ce que dire c'est pas cool paillettes ou pas paillettes ? paillettes hein sinon c'est pas bon je vais prendre les iridescent de W7 et je vais en mettre sous la queue de mon liner et ici dans ce make it close recourbe cils, mascara et rouge à lèvres et je reviens vous montrer ce que ça donne suddenly dans ce moment je pouvais te faire changer d'une fois d'une fois je vais te faire changer j'en ai dit zaliciter tu aides tu aides j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit tu aides j'en ai dit tu aides et donc voilà le final avec cette palette alors on va y revenir après je vais juste vous montrer ce que j'ai mis le reste voilà donc sur mes yeux j'ai mis une couche de ma base essence la volume booster lash primer que j'ai essayé de finir j'ai mis une couche sur les sites du haut du amazonian clay le mini format de chez tarte et je peux enfin vous dire qu'il est officiellement terminé ainsi que celui ci le glamendol boost de chez catrice que j'utilise uniquement pour mes cils du bain normalement mais là j'ai remis une couche par dessus le clôté terminé sur les cils du haut faut bien travailler avec avec celui un peu sympa donc voilà celui ci est terminé également et sur les lèvres j'ai mis mon bébé rouge à lèvres de la marque paït qui est la teinte brownie que j'avais dans le swap avec manon voilà c'est un petit pépé tout mignon 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 marronné il était un peu chaud pour le make up mais on s'en fout et voilà alors qu'est ce qu'on pense de cette palette alors si vous aimez le vert foncé forcément moi je l'adore déjà j'aime beaucoup cette teinte là pour le coin interne canon j'aime beaucoup les trois verts mat parce que celui ci n'est pas été celui ci aussi mais je pense qu'ils sont totalement mat celui ci a l'air d'être un marron un peu tirant un peu sur le kaki aussi magnifique et là vous avez un petit doré mort doré comme ça c'est sympatoche cette teinte là est vraiment très belle aussi et j'ai pas testé celle là non plus après elle reviendra dans les vidéos au courant de l'année mais pour un premier jet de toute façon color pop je vous ai dit depuis que j'ai testé j'aime beaucoup 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 le format des palettes les couleurs les la pigmentation le travail des fards ils se superposent super bien c'est tout seul ils font pas de tâche ils sont très poudreux certes faut faire attention mais si vous voulez la pigmentation l'un dans l'autre ça va ensemble donc voilà pensez à tapoter votre pinceau si jamais vous avez un peu peur des chutes mais sinon ça va tout seul moi j'aime énormément c'est du petit prix c'est vraiment juste dommage pour les frais de douane et délai des vraisons parce que c'est très long entre deux à trois semaines mais j'adore j'aime beaucoup 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 cette marque et je pense compléter de temps en temps ma collection de ces petites palettes là c'est ce que je préfère c'est le format que je préfère chez eux après la soje elle fait partie de mon top 10 donc je vous remets le top 10 ici si jamais vous l'avez pas vu des palettes mais ce format ci si vous aimez les comme moi les make up monochrome c'est génial maintenant il me faut vraiment la noire et j'ai vu la vine aussi une des dernières qui est sortie là très jolie teinte très chaude bordeaux très jolie moi le bordeaux vous savez que c'est presque autant l'amour qu'avec qu'avec le vert grâce à mon make up où j'ai testé le mixing liquide où j'avais fait le liner bordeaux là j'ai vu j'en suis encore dingue ce make up bref donc voilà ce qui conclut cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et si le make up vous plaît on se retrouve dimanche pour le weekly vlog et mercredi prochain je ne sais plus avec quoi mais ça je vous le dirai probablement dans le vlog et voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette si vous aimez le verre si vous avez d'autres palettes color pop et lesquelles vous préférez et voilà donc en attendant dimanche moi je vous dis bisous bisous 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1